L'histoire d'OctoSquid, chapitre 2, la nouvelle recrue. Il courut une trentaine de minutes avant d'apercevoir le square de Chromapolis, la ville où les Inklings se rassemblent pour s'affronter dans des guerres de territoire qui durent 3 minutes. « On y est ! Voilà la maison ! » dit Evisquid essouplé. Quelques Inklings sont encore sur le square. Ils sont en train de se saluer et de rentrer chez eux. Lorsqu'ils furent enfin seuls, Evisquid le dirigea dans une allée du square et lui montra une plaque d'aigou. « Par ici ! Tu pourras retourner chez toi ! » dit-il. « C'est là que nos chemins se séparent. » « Mais pourquoi ? » demanda Octoboy, qui apparemment n'avait pas l'air de comprendre. « Tu es un Octarien et chez nous, ils ne sont pas très bien accueillis. » À ce moment-là, une personne sortit de la plaque d'aigou. « Tiens, salut numéro 7 ! » commençait à une voix que tous les Inklings connaissaient. « Salut, Oli ! Je te confie Octoboy. C'est un Octarien pacifique. Il faudrait le ramener auprès de DJ Octave. » « Tu es fou ! » cria Oli. « Mais je ne m'approche pas de ce vieux timbré. » « Et pourquoi ne pas l'engager dans l'escadon-espadon de papiers tant que tu es ? » « En plus, il est en mission sur des expériences avec des octalines bizarres. » dit Heavy Squid en riant. Octoboy ne comprenait rien à ce qu'il disait et restait planté là, tel un poteau sur un trottoir. Quelques minutes plus tard, Oli se tourna vers lui et lui dit « Bienvenue dans l'équipe, numéro 8. » « Je ne comprends pas tout. C'est qui, numéro 1 ? Et c'est toi, numéro 7 ? » demanda-t-il en regardant Heavy Squid. « Je ne comprends rien, moi ! » Oli lui expliqua tout. Il y a 100 ans, une grande guerre éclata entre les deux peuples pour du territoire. Et depuis les deux dernières années, les octariens veulent se venger de leur défaite. Mais grâce à numéro 4, les octariens ont arrêté toute tentative de guerre. Elle lui donna le nom des cinq autres agents de l'escadon-espadon et il lui dit simplement « Ok ». Soudain, un énorme jet d'encre frôla au lit. Des dizaines d'octamines avaient surgi sur le square, mais ils étaient aussi bleus. « Non, pas le temps de nous battre ! » cria Oli. En voyant Evisco, il levait son arme. « On s'en va ! » Mais il ne l'écoutait pas. Il commençait déjà à tirer sur tous ceux qui bougeaient. Oli passa un liquidateur junior à Octoboy en lui disant « Je suppose que tu sais comment t'en servir ? » Octoboy prit l'arme et la regardait un instant. Elle était de la couleur de ses cheveux, rose bonbon, et elle était légère. Après avoir compris comment cette arme fonctionnait, il partit au combat. Les ennemis arrivaient en grand nombre et étaient de plus en plus nombreux. Mais les trois agents étaient bien entraînés et habitués à ce genre de situation. Une fois, la centaine d'octalines liquidées, Eviscoed s'adressa à Oli. « Il faut prévenir DJ Octave ! » Et il est parti sans attendre l'avis de personne dans la bouche des goutes sur laquelle Oli était placé. Il y a des dizaines de minutes. Il y a une dizaine de minutes avant que l'armée de Octave ne débarque. « Je le suis ! » cria Octoboy à Oli. « Non ! Tu vas ! » Mais Octoboy était déjà parti aussi vite qu'Eviscoed dans la bouche des goutes. Une nouvelle aventure à tourner notre intérieur. Sous-titrage Société Radio-Canada